Salut à tous et bienvenue pour cette deuxième review de compte de la journée, je suis sur le compte d'Arbanis et puis voilà, Arbanis qui est level 38, bientôt 39, j'ai déjà en fait essayé de faire une review de compte comme l'autre mais là c'est vraiment que ça avait planté au milieu et il me restait 2% de batterie sur mon téléphone j'ai dit écoute ça me permettrait de la recommencer et d'être un petit peu plus condensé dans ce que je dis du coup les objectifs d'Arbanis c'est de terminer le géant B10 et de passer en dragon et puis pourquoi pas faire une team TOA il a déjà une team dragon, euh dragon, géant B7 en fait, il farme le géant B7 ce qui est déjà pas trop mal du coup on va voir un petit peu ses monstres, alors au niveau de ses mobs on voit qu'il a déjà 3 6 étoiles et un 5 étoiles natifs en 6 étoiles il a un Raok, un Ramagos et un Beladeon, voilà il a l'arène du désert, pas encore éveillé, voilà il essaye de farmer l'éveil je pense mais écoutez il est pas si loin que ça, en vrai il a déjà fait le plus long je pense donc ça c'est nickel, c'est nickel donc on voit aussi, justement non on ne voit pas de Véromos alors du coup Véromos il est en pleine fusion, il a déjà fait la fusion Ondine et la fusion, euh la fusion, non justement le donjon Kumai donc c'est très bien, c'est très bien, il part très très bien et il est plutôt proche d'avoir le reste en voyant les autres monstres, donc ça c'est bien voilà c'est déjà très très bien, il manque bon il manque argent, Wargen et Akia donc c'est nickel donc bientôt en fait, première chose si tu veux aller farmer si tu veux aller fumer si tu veux aller farmer le géant 10 il va te falloir Véromos, obligatoirement donc ton Véromos il va pas tarder à arriver et Véromos, et après on reparlera du géant, enfin non, je dis ça un petit peu mal mais en gros c'est ça écoute, à ce que je vois et à ce que j'ai pu observer tu es quelqu'un qui soit ne fait pas du tout d'invocation soit qui a que dalle de chat dans tes invocations je vois que ça parce que les 4 étoiles natifs que tu as là c'est les seuls que tu as invoqués j'ai regardé tout à l'heure dans ta collection et je suis bien désolé pour toi mais enfin déjà, première chose tu as déjà une team GB7 tu pars avec un leader sur la reine du désert un Beladeon Ramagos, Raok et Bernard écoute, cette team à mon avis elle farme pas mal je sais pas combien de temps ah, je... ah zut je sais pas combien de temps tu mets pour faire ton géant mais ça m'a l'air d'être correct écoute je vois aussi en fait en regardant en regardant à la volée que tu es en train de farmer la fusion donc on va voir ça très très vite il est où il est là je sais que tu es en train de farmer la fusion Barretta ce qui est d'ailleurs une très 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 bonne idée parce qu'en fait c'est un des conseils que j'aurais pu te donner un peu plus tard la fusion Barretta elle est où ? elle est là voilà tu as déjà 4 monstres 3 monstres pour Barretta je sais pas si en fait c'est la fusion Valkyrie qui t'intéresse mais franchement fais 2 Barretta fais en 2 des Barretta il va beaucoup 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 de servir donc tu veux passer en géant B10 il y a une team qui est très très simple parce qu'elle est full farmable qui marche super bien je vois que t'as pas beaucoup de chance avec tes invocations du coup moi ce que je te conseille comme team géant B10 c'est Véromus Beladeon Shannon Bernard donc Véromus qui va arriver qui est encore en 18 parties Beladeon est là Bernard est là et Shannon est là passe les tous 5 étoiles voir 6 étoiles si t'as la motive de le faire et et monte des runes sur eux donc je sais pas du tout comment est runée t'as Shannon je vois qu'il y a pas beaucoup de stats ah ouais écoute t'essayes de la runer en despair focus je crois il me semble que t'essayes de faire ça écoute je vais te donner un conseil voilà lui il est très bien runé oh oui putain t'as des jolies runes déjà t'as des jolies runes mais j'ai l'impression que t'en demandes trop contente toi de rune 4 étoiles pour l'instant tu vas arriver à farmer le géant 8 avec des runes 4 étoiles avec une équipe dont je te parlerai tout à l'heure mets mets des runes 4 étoiles monte les jusqu'à niveau 12 toutes et tu feras le géant 8 en automatique pour le géant 8 tu fais un vero bella Shannon Berna normal avec Barretta ça va passer tout seul voilà tous 35 tous éveillés et tous tous niveau 12 au niveau des runes moi ma ma Shannon j'ai suivi les conseils d'un ami qui lui l'avait mis en comment est-ce qu'il l'avait passé sa Shannon en Swift Focus je crois Swift Focus ou Swift Energy en fait il voulait que ces monstres soient vraiment rapides en PV 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 parce que là tout va bien j'ai pas regardé comment était ton il est en vitesse PV PV voilà trop bien vitesse PV PV c'est très bien tu les passes 12 sur Beladeon c'est pareil je sais pas comment est-ce que ta rune est ton Beladeon le runage est bon en tout cas PVA préfère une rune 4 4 étoiles voilà et précision alors moi j'ai pas mis de la précision moi j'ai mis des PV aussi pour qu'ils tiennent la précision je demanderai ça un petit peu plus tard en fait là je veux juste qu'ils tiennent et qu'ils puissent farmer dans un temps dans un temps qui n'est pas enfin je ne demande pas un temps particulier tant qu'il arrive à me le farmer donc voilà moi je l'ai ruiné en PV ensuite donc tu pars déjà sur ta fusion Veromos et ta fusion Baretta et nickel tu éveilles les deux alors au niveau des éveils j'ai vu que ça allait être compliqué comme on peut voir dans ton dans ton truc là dessous t'as presque rien en ténèbres voilà donc ça risque d'être compliqué ça risque d'être compliqué si tu veux éveiller ton Veromos mais je pense que tu as usé toutes tes énergies pour éveiller Kumai et bon très bien c'est tout à ton honneur ensuite donc tu pars là dessus tu pars faire du géant 8 en fait donc avec la team que je t'ai dit ou alors même avec une autre team impliquant ta reine du désert mais bon vu que c'est un vu que c'est un vent à la limite tu peux mettre ton Raok pourquoi pas à la place de Shannon si elle est pas vraiment montée mais bon à la limite tu mets ton Raok tu te fais une équipe qui te plaît encore une fois comme j'ai dit à ton pote va falloir va falloir parce que oui les deux Melvin et Urbanis sont dans la même guilde donc voilà je passe sur les deux et comme j'ai dit à Melvin 61 tu vas préférer faire des tests au lieu d'arriver sur le géant et de faire full fail en disant putain mes monstres ils sont pas assez bons non va falloir que tu testes des teams tu pars sur une base et après tu feras autre chose moi on m'a conseillé pour faire le géant 8 Vero, Bella, Shannon, Bernard Barretta moi j'ai pris Vero, Bella, Bernard Luchenne, Barretta ça passe super bien aussi ça passe super bien à la limite si tu montes ton jojo et que t'en fais un truc sympa écoute essaye ensuite tu veux passer en dragon alors dragon en fait étant donné que t'as vraiment pas beaucoup de chance dans tes invocations va falloir que tu fasses quelques fusions je pense surtout à la fusion Vero, Vero, Sigmarus tu fais une fusion Sigmarus et tu pars là dessus donc en leader si vraiment t'as du mal à monter sinon j'ai des potes qui ont pas Sigmarus et qui arrivent très très bien au géant 10 mais ils ont eu pas mal de chance sur leur invocation aussi en fait le géant pas le géant le dragon pardon en fait le dragon c'est là que c'est bien différent du géant parce que le géant c'est un petit peu le début du jeu t'as des monstres ils sont farmables et tout t'as pas forcément fait beaucoup d'invocations mais t'arrives avec des monstres sympathiques voilà en full farmable aussi tu peux mettre un Amman un petit Amman un ours de guerre light un ours de guerre un Birman light et il va passer tranquille ça va passer tranquille tu le montres 35 pareil hop 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 ça va te faire du heal et puis c'est nickel full farmable full farmable tu peux mettre un petit Darion mais faut que ton Darion il soit joli enfin pour le dragon c'est bien différent il y a très peu de choses qui sont farmables je vois par contre que tu as monté un Konamiya et ça c'est très bien parce que c'était en fait ce qui manquait sur le pop sur le sur le compte de ton pote c'était un Konamiya pour qu'il puisse faire son dragon c'était le seul truc qui manquait écoute après les chevaliers de la mort je les connais pas parce que je sais que t'en as un deuxième il y en a un qui est ici et je sais que tu as un vent qui est dans ton stockage d'ailleurs on va parler de ton stockage un petit peu parce qu'il y a 2-3 trucs qui me chagrinent mais bon on va voir ça donc voilà pour le pour le dragon il va falloir que tu te fasses une team et là dessus je peux pas vraiment t'aider étant donné que t'as pas les invocations qu'il faut mais il va falloir que tu fasses du test en fait et à la limite je te referai une review avec les monstres que tu auras à ce moment là mais mais bon on va voir en fait si tu veux t'as déjà des monstres qui vont pouvoir farmer le géant ça c'est clair je vois ici une mégane qui va beaucoup te servir en géant en géant en dragon j'y arriverai pas un konamia qui va te servir en dragon à la limite tu mets un talc qui va te servir le temps que tu trouves un basalte voilà tu mets déjà ces 3 là t'as une petite base malheureusement c'est que du haut t'as celle-ci j'arrive jamais à retenir son nom qui peut être sympa aussi écoute monte tes 4 étoiles natifs sauf peut-être la succube la succube je l'ai eu je l'ai food en fait je l'ai un petit peu utilisée je me suis dit tiens encore un monstre vent super qui est un petit peu le dernier maître de l'air ouais pendant un moment j'ai eu que des monstres vents mais genre que des monstres vents que ça mon top monstre était que des monstres vents mais enfin bref la succube est sympathique mais tu t'en passeras très très vite parce qu'elle sert pas à grand chose en fait elle est bien mais elle sert pas après il y a bien sûr le raid qui peut lui donner une chance je sais pas du tout ce qu'elle vaut en raid mais je pense qu'elle sert à rien après c'est clair que t'as la danseuse du ciel qui elle va peut-être pouvoir te servir en dragon le temps que t'as pas Veromos le temps qu'il arrive tu peux te servir de Racuni Racuni qui est un petit Veromos en fait il a une compétence sympathique donc qui est son passif qui supprime deux effets nocifs de l'allié avec le moins de PV donc c'est pas tous les alliés c'est avec le moins de PV et le soigne de 10% ça c'est pas mal c'est pas mal l'allié qui a le moins de PV il se voit supprimer deux effets nocifs et il prend 10% de PV en plus donc c'est plutôt bien voilà c'est plutôt sympa après après c'est vrai que niveau invocation t'es pas trop trop gâté il y a certains monstres dans ton stockage que je ne connais pas trop mais qui vont en fait pouvoir te servir plus tard évidemment les trois monstres que tu as là donc la KSG elle elle va pouvoir te permettre de farmer le dragon mais genre quand je te dis farmer le dragon elle est utile en dragon 10 hein voilà celle là tu peux la monter tu la montes 5 étoiles tu l'éveilles tu lui mets des bonnes runes et ça va faire le taf je vais voir un petit peu si elle est ruinée déjà non elle est que d'un runé ouais tu comptais la jeter j'imagine brillante c'est pareil je sais pas si il est utile en dragon mais il est très très bon donc ces trois monstres ne les foutent pas lui il est très bon aussi hein c'est le roi barbare le meilleur hors dark and light ces trois monstres tu les remets de l'autre côté s'il te plaît ça me ferait bien plaisir parce que ils sont très bons en fait et ce serait vraiment dommage de les de les virer voilà en tout cas pour un compte level 38 tu as déjà ton 5 étoiles donc ça c'est bien tu as déjà 3 monstres 6 étoiles ça c'est vraiment worse et tu as entre guillemets les invoques les 4 étoiles que tu as que tu as eu hormis la succube sont des bons 4 étoiles sincèrement même Jojo on aurait préféré un Lushen mais Jojo est un bon 4 étoiles Jojo tu peux le monter moi je pense que si je chope un Jojo je le monte parce que oui j'ai bien la flemme de fusionner donc bon vois un petit peu fait ta team ensuite au niveau des de la TOA écoute au niveau de la TOA c'est vraiment très simple tu vas te tu vas te fusionner un Veromos tu vas te fusionner un Baretta à partir de là tu auras déjà une bonne team Veromos Baretta tu prends un Beladeon ensuite ton Bernard étant donné que je ne vois pas de spectra par ici bon alors ton Bernard et ensuite ton petit Mav qui est ici je vais te le lock pour pas que tu oublies de le monter voilà Mav est un excellent monstre TOA mais genre vraiment bon c'est lui et Baretta qui sont les incontournables de la TOA si tu as vu le review de Melvin61 je lui explique un petit peu pourquoi est-ce qu'il faut qu'il monte un Mav regarde-le parce que je vais pas reprendre 10 minutes à te le refaire je suis désolé mais ça fait déjà un quart d'heure que je fais ta review donc écoute regarde ça comme ça et tu monteras un Mav ce Mav ce doux Mav il me semble même que tu peux non bon éveille-le déjà déjà éveille-le bon t'as pas t'as pas un compte qui est dégueulasse je te rassure même si toi tu dois te dire j'ai jamais de chance sur les invocations ça va venir tu verras très rapidement je vois déjà que t'as usé pas mal de cristaux que ce soit pour voilà cette petite truc qui a 500 cristaux quand même ça qui a 400 et ça qui a 300 écoute t'as déjà utilisé pas mal de cristaux maintenant mets tes cristaux dans les invocations c'est vrai maintenant va falloir que tu mettes tes cristaux dans les invocations va falloir que tu m'invoques des bons monstres et des monstres qui vont pouvoir servir à la limite tu m'envoies un petit message tu me dis écoute j'ai eu ça machin est-ce que tu peux me faire une petite review qui n'est pas en vidéo mais juste pour me dire si c'est bon ou pas du coup je le fais avec grand plaisir il n'y a pas de problème je vais juste vérifier 2-3 trucs ensuite écoute dans la campagne voilà t'es déjà pas mal avancé t'es déjà pas mal avancé t'as déjà fait pas mal de trucs en elle au niveau de la TOA où est-ce que tu es ce mois-ci d'accord d'accord tu vas pouvoir invoquer voilà le donjon de Kéros écoute t'as déjà fait le géant 10 avec un monstre d'ami le dragon tu t'y es pas tant penché que ça le nécro bon écoute le nécro ça viendra bien plus tard et au niveau des donjons et les manteaux le magie t'as pas fait le 10 t'as pas fait le 10 non plus t'en es au 8 t'en es au 8 écoute franchement t'as des monstres qui passent hein tu vas pouvoir faire une petite team sympa moi je te dis depuis que j'ai mes depuis que j'ai mon Veromos et mon Barretta franchement je commence à tâter et ça change le jeu tu passes vraiment à un autre niveau et tu vois vraiment la différence avec avant là par exemple je j'éveille un 5 étoiles natifs par jour pour te dire hein j'éveille un 5 étoiles natifs par jour avec quand même quelques cristaux en Re5 mais c'est quand même ça au niveau du farm d'essence c'est ça au niveau du farm des runes c'est complètement pareil voilà faut faire des bons combats et au niveau voilà je sais pas si je vais pouvoir te dire plus j'espère que mes conseils t'auront aidé en gros je résume Veromos Barretta tu me sors les monstres que tu as mis dans le dans le stockage tu me les montes tu montes surtout la Kung Fu Girl et tu montes un petit mav ton Konami A tu le montes 5 étoiles et t'auras déjà une partie de l'équipe dragon et ton géant et bah écoute il va se passer quand bah quand t'auras fusionné Barretta et quand t'auras fusionné Veromos voilà là ça passera tout seul tu verras tu verras après cherche à cherche Amman écoute c'est con que tu tombes sur le dernier jour où il y a tous les éléments t'aurais pu en profiter pour farmer Amman il me semble qu'un mec de ta guille d'ailleurs on a chopé un je vais voir si t'as déjà un petit peu farmé Amman d'ailleurs j'ai vu que t'étais en train déjà de farmer un petit peu d'Ifrit non c'est pas Lietti que je veux voir non écoute t'as pas du tout cherché Amman bon c'est dommage c'est dommage bon bien on va bien voir on va bien voir écoute je te rends ton compte voilà n'hésite pas si t'as une petite semaine session à faire que tu sais pas vraiment si les monstres sont bons je veux bien t'aider y'a pas de problème et j'espère que tu vas pouvoir passer à un autre niveau de jeu avec tout ce que j'ai pu te dire voilà sur ce je te rends ton compte je te souhaite un excellent week-end et à la prochaine salut tout le monde on va bien t'aider on va bien t'aider on va bien t'aider